Inimini Magimo Raconte une histoire Inimini Magimo Avec les images Inimini Magimo Et des personnages Inimini Magimo Viens jouer avec nous Inimini Magimo Inimini Magi Bonjour Regarde Joël comme il sera beau Bonjour Dominique Dominique regarde Ah salut tout le monde Comment ça va ? Moi ça va très bien C'est pour notre prochaine histoire Dominique Où sont les chiffons ? J'ai les doigts tout collants Ah bonjour Vous êtes déjà là ? Vous êtes là parce que Vous aimez les histoires Nous en préparons une belle Une super belle Est-ce que tu connais l'histoire de Cendrillon ? Oui Sais-tu qu'il existe plusieurs histoires de Cendrillon ? Oui en effet Une histoire peut changer d'un pays à l'autre Une histoire peut changer avec le temps Selon les gens La façon de la raconter Ou encore Selon celui qui la raconte Nous allons te raconter Une des premières histoires de Cendrillon L'histoire de Cendrillon Comme elle était racontée Il y a très 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 longtemps Il était une fois Un homme riche Dont la femme tomba malade Quand elle sentit qu'elle allait mourir Elle appela sa petite fille Et lui dit Ma chère enfant Quoi qu'il t'arrive dans la vie Reste honnête et bonne Un an après la mort de sa femme Le père de la petite fille se remaria Avec une autre femme Qui elle avait deux filles Ah ah ! Regardez bien mes filles La petite fille a son papa Avec la belle robe qu'elle mérite Tourne-toi que nous t'admirions un peu Oh 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 ! Regardez bien mes filles Tourne-toi que nous t'admirions un peu Que voulez-vous que je porte cette robe toute sale ? Parce qu'à partir d'aujourd'hui Tu devras travailler à la cuisine Si tu veux que nous te gardions avec nous Je veux bien travailler mais Je n'ai même pas de souliers Ne sois pas impoli ! Tiens ! Mets les sabots qui sont là ! Ils sont trop grands ! Ils me font mal aux pieds ! Oh ! Mets de la paille dans chacun des sabots ! Allez ! Vite, vite! Et maintenant, au travail, tu vas ramasser toute la cendre qui est dans le foyer et tu la mettra dans le seau qui est à côté. Avec quoi voulez-vous que je ramasse la cendre? Avec tes mains? Avec mes mains? Évidemment, idiote! Avec quoi veux-tu la ramasser? Avec tes pieds? Ah! Regardez, mes filles! La petite fille a son papa dans la cendre! Oh, ça lui va bien! Mais j'y pense... Il faudra bien lui trouver un nom à notre ramasseuse de cendres. Cendre... Cendre... Cendrier! Non, ça ne va pas! Cendrillette! Cendrillarde! Cendrillon! Mais oui! Mais oui! C'est ça! Cendrillon! Cendrillon! Cendrillette! 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 Ce n'est pas juste. On dirait qu'elles sont jalouse de moi. On dirait qu'elles pensent que je suis la préférée de papa. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Alors ? J'ai terminé. Je me repose un peu. Terminé ! Oh ! Tu viens de renverser la cendre, petite malhabile. Allez, recommence ton ouvrage. Sinon, tu n'auras rien à manger pour le souper. Venez, mes deux belles grandes filles. Allons-nous reposer un peu pendant que Cendrillon répare cette déviante. Ce n'est pas juste. Elle a fait exprès pour renverser le seau. Elles sont toutes les trois contre moi. Et moi, je suis toute seule. Ma petite maman qui est là-haut. Tu m'avais promis de veiller sur moi. J'ai toujours confiance en toi. Ne m'oublie pas. Ça fait maintenant des mois et des mois que Cendrillon vit dans la misère, qu'elle dort tout seule près du foyer dans la cendre toute noire et qu'elle endure les méchancetés de sa belle-mère et de ses deux filles. Un jour, le père de Cendrillon arrive tout heureux à la maison. Ma femme, mes filles, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'espère, mon mari, que c'est une bonne nouvelle parce qu'ici, ce n'est pas drôle tous les jours. Pourquoi dis-tu ça, ma femme? Tu as à te plaindre de quelque chose. Tu penses que c'est amusant d'élever ta petite Cendrillon? Elle passe son temps à faire tout de travers. Je lui demande de m'aider un peu à la cuisine. Et elle, que fait-elle? Elle passe son temps à se salir dans les cendres. Oh, Cendrillon, viens ici. Pourquoi es-tu aussi sale, Cendrillon? Comment voulez-vous, papa, que je ramasse des cendres sans me salir? Tu vois, mon mari, comme elle te répond, en plus d'être sale, elle est têtue, impolie, orgueilleuse et menteuse. Pourquoi es-tu menteuse, Cendrillon? Je ne suis pas menteuse, papa, j'ai simplement posé une question. Tu vois, comme elle est orgueilleuse. Pourquoi es-tu orgueilleuse, Cendrillon? Je ne suis pas orgueilleuse, papa. Si j'étais orgueilleuse, est-ce que je serais aussi sale? Oh, tais-toi, Cendrillon, que tu sois impolie envers moi. Passe encore. Je ne suis qu'une pauvre belle-mère qui essaie de faire de toi une fille bien élevée. Mais, que tu sois impolie envers ton bon papa, jamais je ne l'accepterai. Pourquoi ne faites-vous pas la paix toutes les quatre? Cela serait si facile de vous entendre comme une mère avec ses trois filles. Oh, tu prends la défense de ta fille! Encore une fois! Je ne prends pas la défense de Cendrillon. J'aimerais seulement que la paix règne dans notre maison. J'étais venu vous annoncer une bonne nouvelle. J'étais content et je me retrouve en pleine querelle. Oh, n'en parlons plus! J'ai accepté de t'épouser. Je suis bien obligée d'accepter ta Cendrillon. Alors, c'est quoi ta grande nouvelle? Ma grande nouvelle? Ah, ma grande nouvelle! Ah, c'est que demain je dois aller au marché de la ville voisine. Alors, j'ai pensé vous faire plaisir, mais... Hé! Oh! Tu veux offrir des cadeaux à mes deux filles? Je veux offrir des cadeaux à mes trois filles. Cendrillon ne mérite rien! Peut-être, mais si je lui rapporte quelque chose, peut-être qu'elle sera plus gentille envers toi. Tu ne penses pas? Oh, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas que mes filles méritent dix fois plus que ta Cendrillon. Je promets de rapporter à chacune ce qu'elle me demandera. Vous avez entendu? Mes filles! votre père promet de vous rapporter ce que vous voulez. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait le plus plaisir. Alors toi, ma grande fille, qu'est-ce que tu veux que je te rapporte du marché? Moi? Moi, je veux la plus belle robe de tout le pays. Oh! Oh! D'accord. Je te rapporterai la plus belle robe de tout le pays. Et toi, mon autre grande fille, qu'est-ce que tu désires? Moi, moi, je veux le plus beau collier du pays. Ah! Je te rapporterai donc le plus beau collier du pays. C'est à ton tour, Cendrillon. Qu'est-ce que je peux te rapporter qui te ferait plaisir? Je voudrais, papa, que vous me rapportiez la première petite branche d'un arbre. Le premier hameau qui frappera votre chapeau sur le chemin du retour. Une petite branche? Tu ne veux qu'une petite branche d'arbre sur le bord de la route? C'est tout? Non! Tu ne désires pas autre chose? Un rameau! C'est tout ce qu'elle mérite, ta Cendrillon. Peut-être, mais quand même. Elle essaie de se montrer plus gentille que mes deux filles. Mais elle ne fait que semblant. C'est ça, être une fille hypocrite, Cendrillon. Tu es certaine, Cendrillon, que tu ne désires pas autre chose? Non, je ne veux pas autre chose. Je veux la première petite branche d'un arbre qui frappera votre chapeau. Je ne comprends pas pourquoi, mais je te rapporterai ce que tu demandes, c'est promis.